... Bonjour, bienvenue au musée de la Cour d'Or, où je suis très heureuse de vous accueillir dans ce lieu absolument magnifique que l'on appelle le Grenier de Chèvre-Mont, bâtiment qui date de 1457 et qui est le seul conservé des trois anciens greniers, granges de l'époque médiévale. Celle-ci a gardé sa structure avec des piliers en pierre de jaumont et des poutres en chêne absolument originales, à part quelques réflexions à l'étage supérieur, puisque nous avons un bâtiment de plusieurs étages qui domine la colline Sainte-Croix, du haut de Sainte-Croix, et donc la ville de Metz, ce bâtiment extrêmement imposant qui servait de ressources en cas de guerre, de disette éventuelle. On avait du grain conservé sur plusieurs niveaux. Et bien ce bâtiment a une allure défensive puisqu'il est couronné, muni d'un crénelage en son sommet, ce qui marquait l'importance de la fonction de défense de la ville qu'on a qualifiée de République Messine parce qu'elle avait un gouvernement très fort. Et là, on est au XIIIe siècle, à l'apogée de sa puissance. Le bâtiment a été construit un petit peu après, à la fin du Moyen Âge. Il marquait la splendeur de la République Messine un petit peu sur son déclin à cette époque. Donc on avait besoin quand même d'avoir une réserve en cas de guerre. Voilà la fonction du bâtiment. Aujourd'hui, nous y avons une collection de sculptures Lorraine, du XIIe au XVIe siècle. 70 pièces autour de nous, en bois, en pierre de jaumont, en calcaire blanc, avec des couleurs et qui représentent des personnages qui étaient les héros des gens qui vivaient au Moyen Âge. Des héros qui sont des saints, la Vierge, les saints, sont représentés ici. Mais nous avons aussi des sculptures un peu plus profanes. Et j'avais envie de vous parler de quelques pièces qui semblent tout à fait atypiques au milieu de cette colonie de figures imposantes, le Christ, la Vierge, bien plus connues. Il y en a qui intriguent davantage parce que si l'on prend cette représentation d'une femme couchée dans son lit, on lit dans les inventaires du musée « Dormition de la Vierge ». Donc la Vierge, selon la légende, de dormir. Elle n'est pas vraiment morte, mais on a vraiment l'impression ici qu'elle a un visage très blanc, qu'il s'agit de ce repos. Mais ça n'est pas absolument certain. Normalement, la Vierge a un voile bleu et sa voisine le montre bien. On a cette Vierge au pied de la croix dont le voile est bleu. Donc pour revenir à notre Dormition un peu énigmatique, on s'aperçoit que le voile, parce que l'œuvre a été restaurée, on a redécouvert les couleurs d'origine et c'était une œuvre luxueuse. Il y avait des glacis verts et rouges sur la couverture, sur les coussins, des bordures dorées pour les vêtements, très très raffinées. On n'a pas conservé complètement tout ça, mais on se rend compte que c'était une œuvre précieuse. Mais qu'est-ce que c'est que cette représentation ? En fait, c'était peut-être une religieuse dans son lit. On ignore tout de cela. Ce qu'on sait, c'est qu'elle nous est parvenue telle qu'elle. Le lit a été scié, il n'est pas tout à fait dans sa longueur d'origine. On n'a pas toutes les réponses. Est-ce qu'elle vient d'un couvent mystère absolu ? En tout cas, elle est extrêmement frappante, quelle qu'elle soit. Elle est entrée assez anciennement dans les collections du musée et elle demeurera sans doute longtemps assez mystérieuse. Par la suite, dans ce grenier, nous avons beaucoup d'autres représentations de saints, saints voyageurs auxquels les fidèles du Moyen Âge demandaient une protection. On priait les saints pour obtenir des faveurs, pour obtenir une place en paradis. C'était vraiment cette relation de proximité du quotidien. On appelait leur protection. Et c'est pour ça que quand on était un riche patricien, on aimait à représenter sur la façade de son château des histoires qui nous accompagnaient au quotidien de héros victorieux comme ce saint militaire, un saint Georges que l'on voit sur ce magnifique relief en pierre de Jaumont. Et qu'est-ce qu'il nous montre ce relief ? Alors là, ce n'est pas un retable, contrairement aux sculptures voisines. Un retable, qu'est-ce que c'était ? C'était le meuble posé sur l'hôtel dans l'église qui servait à montrer aux fidèles les histoires des saints. Ici, nous avons un retable dédié à Sainte Agathe. Mais notre relief n'est pas un retable, c'est plutôt le portail soit d'un château, soit d'une église, au choix. On ne saura pas vraiment, mais en tout cas, on sait qu'il vient de Saint-Julien-les-Messes. Et ce magnifique relief, ce vestige d'un édifice important, a été donné par des particuliers messins au musée, il y a quelques années. Nous avons pu le faire restaurer, parce qu'il était en plusieurs fragments. Il a été magnifiquement reconstitué. Et on devine, enfin on lit maintenant beaucoup mieux, la scène qui s'y déroule. Nous avons Saint-Georges le Saint-Militaire, qui, triomphateur, est planté sur le dragon, sa victime, dont il a délivré la pauvre princesse que nous voyons, tenant la laisse, c'est très amusant, de ce dragon. Très amusant, pourquoi ? Parce qu'il y a un véritable clin d'œil, ici, à mon sens, avec la légende du Graouli-Messin. Vous connaissez tous l'histoire, bien sûr, Saint-Clément, un des premiers évêques de Metz, qui a mené le dragon, le Graouli, en fait un petit serpent, hors de la ville, pour le délivrer de ses nuisances. Et là, je pense qu'il y a un parallèle avec cette légende antique de Saint-Georges, qui se passait en Asie mineure. Et on voit, alors ça, c'est extrêmement bien représenté par le sculpteur, on voit les deux parents, le couple royal, qui, du haut de la tour, surveillent la scène. Et cette princesse, on la voit avec sa couronne, très bien vêtue, un costume à la mode, avec un manteau d'hermine, qui, elle, est juchée, semble jucher, en tout cas, sur un poisson, un magnifique poisson dont on devine encore les dents, peut-être un brochet, en pendant du Saint-Georges planté sur son dragon. Donc, il y a vraiment toute une foule d'histoires qui occupaient les gens au Moyen-Âge, qui faisaient leur quotidien et qui, aujourd'hui, nous parlent de manière très concrète et vivante, finalement, de quelle était la culture, la culture matérielle, spirituelle des gens du XVe siècle pour ce relief. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –